Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Dés sont jetés, une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 Donc au village des Alphelins avec les jeunes Alphelins et nous sommes au lendemain matin tandis que tout le monde est en train de faire ses bagages et à se préparer pour partir en direction de l'ancien village des Gnomes. Est-ce que vous vous faites quelque chose en particulier ? Les Alphelins autour ont l'air d'être un petit peu stressés, excités mais stressés par ce qu'il se passe. Tisane pour tout le monde ! Je fais une petite chanson pour les détendre moi. Ouais un peu Tisane après on va être obligé de s'arrêter sur la route à chaque fois. Bon on sera forêt, des coins pour faire pipi hein. Oui mais faut les attendre ils sont pas habitués à se promener. Est-ce qu'ils s'arrêtent pour pisser c'est ça que tu veux dire ? Bah oui. On fera des pauses pipi. Si ça peut les détendre. Ne vous inquiétez pas dans cette forêt il y a plein de dangers mortels mais nous sommes là. Et ça ça les rassure. Tu vas nous les stresser encore plus. J'ai cru qu'il allait dire il y a plein de dangers mortels, nous les premiers. Quoi ? Je ne sais pas ce que je fais. Ça peut aussi. Très bien. Ok. On va relancer un petit sondage auprès des viewers qui servira un petit peu plus tard. Alors je vous demanderai à vous du coup, chers amis joueurs et joueuses, de ne pas regarder pour garder la surprise. Voilà. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous êtes en train de rassurer les alphelins tandis que vous vous apprêtez à partir. Donc vous avancez, vous partez de cet endroit, vous êtes de retour sur la route tranquillement que vous avancez avec les alphelins qui sont un petit peu lents, il faut l'avouer. Ce n'est quand même pas les voyageurs. Ils ont des petites pattes quand même. Ils ont des petites pattes puis il faut dire aussi qu'ils n'ont jamais trop sorti de leur village donc c'est un petit peu nouveau pour eux. Donc ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils découvrent un petit peu tout, ils s'arrêtent dès qu'ils voient une plante qu'ils n'ont jamais vue. Voilà, ils papillonnent, ils papillonnent énormément et ça prend du temps. Je mets le petit sur Pawen. On se concentre les enfants. Bah lui il est concentré sur Pawen, effectivement. Pawen il fait un peu comme les chiens de berger là, il les rassemble. Ils sont combien ? Ils sont combien en fait ? Ils sont 5 ou 6 c'est tout là ? 5 je crois. Ils sont plus. Ils sont 5, ils sont 5 tout à fait. Ouais ok. C'est peut-être pas nombreux là, c'est un peu les enfants perdus. Bah c'est ça. Putain. 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 Bon bah euh... Bon bah eh, allez. On accélère les enfants. Euh... Y'a potentiellement des trucs dans la forêt qui nous veulent du mal. On est là, mais faut pas non plus euh... Voilà. On traîne pas. Quoi ? Je te fais un petit jet de quelque chose. T'as plus d'accent souvent. Pardon, comment ça euh... Y'a des grosses grenouilles qui arrivent de nous bâqueter tout cru. Est-ce que moi je peux essayer de les fasciner pour leur suggérer de ensuite de bouger leur cul de manière gentille ? C'est vrai que tu peux les fasciner avec ta chanson ? Bah oui. Peut-être que je peux faire ça. Avec une représentation. Karen ? Tu peux. Je peux les intimider moi. Euh si je vais jouer une petite musique, je crois que je dois faire une... Ils ont plutôt l'air d'être inquiétés pour le moment par ce qu'a dit Eldebaf. Ils sont en train de se dire comment ça euh... Ça veut dire quoi ? On peut se faire attaquer ? Et euh... C'est pas des enfants nains. Alors moi je fais une petite chanson. C'est pas ça qu'il faut leur dire. Je fais une petite chanson pour les fasciner. D'accord. Ok. Et euh... Donc c'est fascination, ma représentation. Et en fait je peux faire une suggestion, fais une suggestion à une créature préalablement fascinée. Donc je sais pas si je dois rejeter un jet. Mais en gros l'idée c'est de leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais faut quand même se dépêcher. Ok. Bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Effectivement. Parce qu'on a pas trop le temps. Voilà. Ils t'écoutent. Ils écoutent ta petite chanson. J'ai fait donc un 22, voilà, pour information. Superbe. Euh... Ils écoutent ta chanson. Une chanson qui dit quoi, tu disais ? Avance sur le chemin. Euh... Mais bon voyageurs, voyageons sur le chemin. Avec un air qui pourrait presque être marin. Mais ça n'a aucun rapport, puisque nous sommes dans la forêt. Ça les fait rire un peu, tu vois, ils rigolent un peu. Mais en tout cas, nous allons le pas alléger. Et nous voyageons sans danger. Voilà. Ça les égaye un peu par rapport à ce qu'Elle de Baff avait pu leur avancer. Bon, ça les rassure. La mort ! Lui, il a pas une chanson à côté. J'ai pas un sort de bujelage que vous êtes là pour Elle de Baff. À chaque buisson. Mais écoutez-vous. Et vous avancez jusqu'à un moment donné où vous entendez des... Des petits cris un peu... Enfin, une sorte de cris d'animaux un peu affolés dans la forêt. Un peu en amont. Ah. Ok. Perception. Qu'est-ce que dit Pawen ? Qu'est-ce que dit Pawen ? Faites perception si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je m'écoutais pas. Ouais. De Baff, oui. Il a le vent qui lui rebat les oreilles et c'est tout. Moi, je suis dirigé vers le mauvais côté. D'accord. Maïa, légalement, elle a rien entendu. Bah, nous, on entend rien. Mais toi, hésite pas surtout. Attends, j'arrive. Je cherche, je cherche. Nous, tout nous paraît très, très normal. Il y aurait un incendie à 2 mètres. Aucun problème. J'ai fait 19. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Qu'y a-t-il devant nous, alors ? Qu'y a-t-il devant nous ? Alors, devant vous, il y a... Donc, tu entends des cris un petit peu affolés, mais qui font un petit peu animal. Tu vois ? D'accord. Et tu penses vraiment, ça ressemble à des cris d'un petit animal. Voilà. Simplement. Oh. Ça a l'air moins dangereux, du coup. Je vais pas le dire à Maïal, sinon on va y aller. Bah, c'est sur notre chemin, non ? Plus ou moins. C'est en direction de notre chemin ? Oui, oui, oui. C'est vraiment dans votre direction, oui. De toute façon, Paouen, il doit réagir. J'estime que c'est loin ou c'est pas loin ? Paouen, effectivement, il s'est un peu stoppé. Il a la patte à l'arrêt, la truffe dans le vent, et il regarde dans la direction du truc. Et toi, tu estimes que c'est à peut-être une dizaine de mètres, ouais, un truc comme ça, 10-20 mètres. Et vu le bruit, ça m'a l'air d'être un petit animal ou un gros animal ? Petit. Un petit animal. Petit, petit. Mais qui a la voix qu'il porte. D'accord. Le cri qu'il porte, en tout cas. Oui, bah, je leur dis, mais euh... Je leur dis et euh... Mais je fais toujours un peu de la... Je dis ça à Eldebaf et Maïal, mais aux petits alphelins, je continue à chanter pour faire diversion pour pas que ça les inquiète. Ok, et nous on va voir. Très bien, vous avancez. Trublik ! Progressivement. Il est revenu. Je ne tue pas les gobelins. C'est animal, pas... Ne tue pas les gobelins, non. Euh... Vous vous avancez et euh... Vous voyez donc euh... Effectivement euh... Devant vous, dans une espèce de petite clairière à l'entrée d'une grotte, se dessinaient une euh... Plusieurs même petites créatures et maintenant vous vous approchez, vous entendez d'autres cris qui sont un petit peu plus faibles que le premier. Vous voyez un humanoïde à tête de raton laveur. Ça a l'air d'être une sorte de grand raton laveur, un peu sur deux pattes arrière. Avec euh... Un bébé dans les bras et un jeune euh... À côté de lui. Vous pouvez faire un test de connaissance nature pour identifier ces créatures et en fait euh... Ils sont en train de regarder euh... Le... L'entrée de la grotte devant eux et d'appeler un peu d'un air qui semble être désespéré. Maïal fait vingt-deux. Il y a que elle qui a connaissance nature euh... Vous avez... Vous avez foncé ou... Où est-ce qu'on... Où est-ce que je suis avec vous ? Ah non non, on regarde loin pour l'instant on... Ah ok d'accord. C'est parce que si jamais vous étiez partis loin je vous aurais envoyé un message pour savoir... Alors si vous avez voulu être discret, je vous invite à me faire un test de discrétion également. Si 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 euh... Si si euh... Discrétion euh... Je suis là. On sait jamais. Moi je suis en train de jouer donc euh... Je suis pas trop discrète hein. Connaissance vingt-deux. Euh... Maïal toi tu... Tu... Identifies que ce sont des créatures qu'on appelle des tanoukis. Oh... On arrive au Japon. Bah c'est nos voisins on les connaît. Et euh... Et alors Maïal est plutôt discrète à vingt-neuf. Mais vous avez avancé loin devant nous du coup. Ils ont pris un peu d'avance ouais. Euh... Maïal a... A fait un... Un beau jet de discrétion à vingt-neuf. Eldobaf a fait un jet de discrétion à neuf. Euh... Parce que pareil. Elle est revenu à sa nature de base. À vingt près. Euh... Moi je prends la moyenne des deux. Donc globalement vous êtes quand même assez euh... Assez discret. Vous avancez. Et euh... Cette créature ne semble pas vous avoir euh... Repéré. Mais elle appelle toujours en direction de ce... De cette grotte. D'un air vraiment extrêmement désespéré. Ok. Moi je fais un message pour... À Maïal parce que je sais que c'est celle qui connaît le mieux la nature. Pour lui demander du coup s'ils sont arrivés qu'est-ce qu'est-ce que c'est du coup. Pour savoir si je dois retenir euh... Les elf... Les elfelins ou si on peut venir euh... Si on peut continuer à avancer ou pas quoi. C'est... C'est comment que tu fais un message... T'as un message dans ta tête qui... T'as ma voix qui résonne dans ta tête. Et comment je dois te répondre euh... Dans ta tête. Je réponds dans ta tête. Je réponds dans ta tête et ça. Je réponds dans ta tête. Je réponds dans ma tête et tu m'entends. Ouais. C'est formidable hein. Ouais. C'est magique. Bah je lui dis du coup ce que je vois les... Tanuki euh... Qui appellent à l'aide. Et je dis je pense qu'on doit les aider. D'accord c'est des petites créatures qui appellent à l'aide ? Oui. Et vous êtes où ? Il y a quoi autour de vous ? Il y a... Je sais pas si je vois de là où je suis donc... Il y a... De la verdure et l'entrée d'une grotte. D'accord. Tu mentionnes pas les... Les humanoïdes Tanuki ? Bah si je viens de le dire. Si elle l'a dit. Ok ok. C'est le premier truc que... Ouais c'est pas des Tanuki Tanuki. Bon moi je lui dis c'est quoi des Tanuki ? Parce que je suis pas sûre que mon personnage connaisse ce que c'est lui. Je lui dis ok. C'est... C'est pas fou. Bon a priori ça a pas l'air d'être méchant. C'est un raton laveur humain. Ouais c'est effectivement... C'est un humanoïde raton laveur. Ok vous vous approchez... Vous... J'imagine vous sortez un petit peu... Oui de taille adulte ouais. Vous sortez un petit peu des... Des taillis pour... Pour approcher des... Des Tanuki. Euh... Ils sont inoffensifs. Comment est-ce que... Bah globalement c'est pas des créatures qui sont agressives. C'est... C'est des humanoïdes quoi. Comme tu peux croiser un humain. Tout ça de base c'est pas forcément agressif. Euh... Comment est-ce que vous les abordez ? Euh... Bonjour. Passe devant Mayal. Il y a un... La Tanuki qui est devant vous. Euh... Un petit cri de surprise se retourne. Et euh... Tout de suite commence à vous parler en commun. Euh... Puisque vous avez parlé en commun. Et vous dit euh... Bonjour. Euh... Euh... Vous... Vous êtes euh... Vous êtes des voyageurs ? Euh... Ouais. On peut dire ça. Euh... On voyage en ce moment. Bah on voyage. Je... 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 Non. Allez. Salut. J'ai... 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 Le gros bâtard quoi. C'est possible qu'on ait des compétences. Non. Allez crevez. J'ai... J'ai mon petit qui est... Descendu dans cette... Dans cette grotte et euh... Euh... Et... Enfin... Non il est pas vraiment descendu. Il y a une... Il y a une grosse créature arachnéide qui... Qui... Qui l'a attrapé alors qu'il jouait devant la grotte et... Et qui... Il s'est enfoncé dans... Dans l'ombre et... Elle est pas jouée devant la grotte. Et avec les petits je... 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 Je ne peux pas y aller. Ok. Je vous trouve un peu trop moqueur par rapport à ma situation absolument dramatique. Comment ? Excusez nous on avait pas réalisé que... Je suis pas là moi. Je suis pas là. Si 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 si. Non mais... Ça s'est passé il y a longtemps. Un enfant en jeu c'est un peu chelou quoi. Ça s'est passé il y a... Ça s'est passé. Euh... Peut-être... 5 minutes. Peut-être 10. Je dirais qu'il y a 5 heures. Tout plus chaud. Bon moi je pense que c'est un peu chaud. Mais je le dis pas. Mais je pense que c'est un peu chaud. Parce que bon... Une araignée de la taille de la grotte je pense qu'elle aurait vite mangé ça. Mais... Je pense que... Je me retourne vers Mayal et puis... Je sais... Et puis quand même Aude. Je sais pas s'il faut le dire aux enfants alphelins. Peut-être que je le dis à Mayal et Mayal tu le communiques à Aude. Par... Par la télékinésie là. Par la pensée. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on y va Mayal ? Tu peux me faire ça ? Tu me fais ça et je t'envoie un message pour te dire qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être un code entre nous. Mayal tu le sens ? Tu sens qu'on est... Tu sens qu'on peut y aller ? Moi je pense que... Oui Mayal je sais pas moi. Déjà je demandais à la madame... Quelle taille elle faisait à peu près l'araignée parce que... Quand elle dit créature... Taille d'un... D'un gros chien... Un cheval. Oh c'est bien moi pire que ce que je croyais. Elle a fait quelle taille à peu près... Ah oui non j'ai rien dit. Non taille plutôt d'un ogre. Et bah euh... Ah mais ça tu nous refais le coup de la... Cocatrice là hein. Ah non c'est la Cocatrix. J'étais pas sur la bonne fiche pour vous donner la taille. Donc c'est quoi ? C'est chien ou c'est ogre ? Ogre. Plutôt. Plutôt ogre. Bon après on s'est déjà frotté à deux. Ah oui c'est pas chiant. Alors la chienne c'était à l'aise. Ogre c'est un peu trop beau. Ça veut dire qu'elle a huit pattes de la tête. Bah désolé madame. C'est pas pareil. Vous... Ok. Avec toute... Désolé madame votre enfant a perdu. Maial vous allez m'aider. Non non je l'ai pas dit je l'ai pas dit. Je l'ai pensé mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit mais je le pense. Ah bah... C'est un peu chaud on va pas se mentir hein. Y'a cinq minutes... Cinq minutes c'est assez je pense. Mais bon. Maial toi tu penses que tu connaitrais cette créature là ? Avec un... Un jet de nature ? Savoir euh... Qu'on comprenne à quoi on va se frotter. Mais ton savoir naturel. Moi je connais pas euh... Clairement on va se frotter. Je connais tout à fait cette créature. Tu es assez connaissante. Alors tu as fait combien hein ? 31. Critique. 31. Critique positive. Effectivement. Alors tu... Une araignée de la taille qu'elle décrit euh... Bah... Assez... Étonnamment on appelle ça une araignée ogre. Bon bah voilà. C'est... Globalement... En fait c'est... C'est gros, c'est impressionnant mais... Ouais mais si on me dit qu'il y a personne quand on rentre euh... C'est gros c'est impressionnant mais globalement c'est pas non plus hyper résistant quoi. Ah ! Et est-ce que ça... Est-ce que ça elle le serait Mayal avec son super léger ? Si ça a justement des faiblesses particulières ? Ah oui. Ce genre de... Je pense que ça fait toujours mal. Ça n'a pas de... De... Résistance particulière ni de... 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 De faiblesse particulière. En revanche ce que... Ce que... Ce que Mayal sait... De ce genre de créature c'est que... Elles ont pour habitude... De... 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 D'empoisonner leur cible et de ne pas les manger tout de suite. D'attendre que la... Oui ils les emballent. Voilà. Elles attendent que le poison est fait et fait. Que l'immobilisation soit faite complètement. Pour pouvoir manger leurs créatures... Conscientes et vivantes. Mais... Immobiles. Bon. Euh... Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Malgré tous les détails de la fin. Parce que... Petit poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Si le poison agit... Euh... Vite. Faut qu'on se dépêche. Et qu'on l'emmène avec nous au village après. Pour que... Ouais. L'herboriste. Pour faire un remède. Je pense que l'herboriste exactement. L'antipoison. Un remède. Mais euh... Si on doit agir euh... On agit maintenant. Parce que si ça s'est passé il y a 5-10 minutes euh... Faut aller le chercher. Voilà. On est loin encore de... Du village des Gnomes ou pas du coup ? Vous êtes encore à une bonne journée de marche. On est donc à... Vous allez camper dans la forêt. Ça c'est sûr. Bon bah il faut... Faut qu'on aille la castagne. Moi je... Ouais. Moi je suis pour la castagne. Allez on... Ça va nous dérider un peu. Bon par contre il faut faire un... Faut faire... Attends. Faut pas qu'ils paniquent les petits. Et alors que l'autre... Bah on va laisser euh... Faut leur dire de rester à l'écart quoi ouais. Ouais. D'aller garder les... Les enfants. Alors attends. Et euh... Je leur laisserais bien Pawen quand même avec eux. De toute façon dans une grotte euh... Je sais pas si... Après une araignée il va faire grand chose Pawen. Si ça fait vraiment un atout en moins de pas l'emmener. Mais ça serait bien qu'ils sécurisent quand même le groupe. Ouais. Si on y va tous les trois. Ouais ouais c'est pas mal de garder un... Quelque chose qui va... Qui va garder le groupe. Peut-être au groupe on leur explique vite fait où est le village. Si jamais on est parvenus d'ici une heure. C'est pas du tout rassurant. Juste leur dire euh... La direction quoi. Si jamais euh... Si jamais on revient pas dans une heure. Partez par là. Limite c'est presque eux qui devraient poser la question. Non on le dit à la... Non je pense. On lui dit à la madame Tanuki. Ouais à la... Et on lui dit d'aller garder les enfants. Et euh... D'aller chercher du renfort au village. Parce qu'il y a Togra tout ça qui pourra venir euh... C'est dans son intérêt aussi. Peut-être qu'elle connaît le village d'ailleurs. Peut-être qu'elle connaît le village d'ailleurs. Euh... Parce qu'elle est en plus calme quand même. Il a lui suggéré de restaurer son calme. Et euh... De... De garder les enfants le temps qu'on revienne. Ok. Ca marche. Moi je donne mes petites instructions à Pawen. Pour qu'il reste en alerte autour du groupe l'air de rien. Je fais un 26. 26. C'est bien euh... Sans problème. Je lui pose la main sur l'épaule et je lui dis calmez-vous madame. La... C'est dommage on a toujours pas de nom d'équipe. La... On a pas de nom d'équipe. C'est la... Bah on était la compagnie des cuillères. La compagnie de la cruche maintenant. Oui sauf que la personne qui prenait les cuillères n'est plus là. Là c'est ça. Là. Donc on a pas de nom. Parce que moi ça depuis que je vous connais on a pas de nom. Euh... Mais euh... En gros je lui dis euh... Ne vous inquiétez pas. Le seigneur Eldebaf. Ah ouais. Et là. Carrément. C'est vrai. Le futur roi sous la montagne. Et euh... Nous allons... Nous allons... Voilà. Le futur roi sous la montagne. Euh... Nous allons régler le... Nous allons ramener votre enfant. Gardez euh... Ces... Ces... Ces petits ailes... Bah je vais dire. Ces petits alphelins. Pardon. Je les adopte pas. Euh... Avec calme et sérénité. A la fin d'après les enfants. Très bien. Bah elle vous dit euh... Euh... Je... Oui je reste là. Je veille sur les enfants. Euh... Mais euh... S'il vous plait ramenez mon petit. Ouais vous inquiétez pas ça va bien se passer madame. Vous inquiétez pas. C'est vraiment très police je trouve. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va sécuriser le périmètre in situ. C'est parti. Alors elle ne baffe. On va envoyer notre meilleur négociateur. Ouais ouais. Un petit rappel par Aude et son discours que dans quelques temps t'allais être roi consorts. Ouais ouais ouais. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. C'est ça. Elle m'a dit oh bah attends euh... Elle leur ment pas trop non plus. Mais c'est pas un mensonge. Ah oui ça va. Oups. Ouais. Elle a réservé. Eh ouais tu vas être seigneur elle est là. En tant que roi sous la montagne je vous promets que je vous ramènerai votre enfant. Envie. Envie ? Oui. Précis. Enfin bon. Ça a failli mal tourner. Ou emballer dans une chrysalide. Mais il sera là. Voilà on ne rajoute aucun détail bizarre. Alors voilà. Il revient. Du coup euh... Comment procédez-vous ? C'est parti. Euh alors on va peut-être... Parmi nous finalement. Est-ce que Aude tu as un champ qui pourrait nous aider un petit peu dans notre futur assouche ? Ça aurait pu vous booster ? Alors je sais plus comment ça marche forcément. Il y a soit inspiration vaillante. Ok. Qui suscite la bravoure et qui vous protège contre la peur. Ça a l'air sympa. Qui améliore les compétences martiales. Ça a l'air très sympa. Voilà. Sinon il y a l'inspiration talentueuse qui aide un allié à mener à bien sa tâche. Mais est-ce que... Alors inspiration talentueuse ça va être plus par rapport aux compétences. Sur un test de compétences. Et inspiration martiale effectivement ça va s'appliquer au combat. Parce que là à mon avis la grotte ça va pas non plus être un dédale de 18 km. Donc les compétences je pense que ça va pas être... Ça veut dire c'est que s'il combat à la main ou c'est de manière générale le combat. Non je pense que c'est pour aider à toucher. Ah le combat d'une manière générale. Tout ça oui. D'accord. Je pense que ça va nous aider à... Bah voilà bah je vais faire ça alors. C'est peut-être dit dans ton... dans le descriptif non ? Très concrètement... Ouais j'avais marqué juste ça. Par contre ça dure 4 rounds. Ah alors on va peut-être le lancer qu'à la fin. Plus... voilà. Il faudra que je le lance quand on est... Ouais ouais que quand on sera devant la bébette. C'est ça. Plus de rounds par niveau donc moi je suis niveau 6. Ah bah si c'est bon alors. C'est ça. On est niveau 6 hein. Oui c'est ça. Donc ça dure une... On va dire une minute et demie donc c'est pas non plus... Donc 12 plus 4, 16 rounds. Ça fait une minute et demie quoi. C'est un peu plus. Ouais c'est... Donc il faut le lancer au moment où on sera devant la problématique. Tout à fait. Voilà. Toi Mayal, t'avais une préparation ou quelque chose à faire en particulier ? Moi je regarde aussi. J'ai un peu le goût. C'est vrai que j'avais des... J'ai juste des compétences de... Des espèces de... On va dire sous-jacentes quoi. Des tas de faucons ou machin chouette là. Merde. Excusez-moi. Ah. Je tape sur des trucs. Je tape sur des bambous. Je tape sur des bambous et ça lui fait du bien. Il jouait du piano debout. Bon. Eh ben moi je suis chaud. Et je pense être prête. Jouais du marteau debout. Ouais c'est plus ça du marteau. Ok. Bah je vous laisse dire comment est-ce que vous vous organisez pour rentrer dans la grotte pendant que je cherchais des bambous. Tout le monde voit dans le noir ? Ah oui. Important. Tout le monde voit dans le noir ? Parce que mine de rien c'est aussi un autre truc ça. Moi en tant que mine ça va. Moi je ne dois pas voir dans le noir. Moi je ne dois pas voir dans le noir. C'est mieux de ça en rendre compte je pense tout de suite. Comme ça on... Bah je vais faire des loupiates. Je vais faire des lumières dansantes alors. Si on ne voit pas dans la nuit. Si on ne voit pas dans le noir. Dans la nuit donc. Ouais. Ouais ouais on met ici. Moi normalement tchouk tchouk tchouk. Moi je fais des lumières dansantes. Ouais. On voit très bien. Euh... Je peux faire jusqu'à 4 lumières. Donc euh... Aspect du Faucon ça peut m'aider à voir un peu mieux ou pas. C'est qui qui voit le mieux ? Qui voit le mieux d'entre nous ? Bah de manière générale. Il voit dans le noir. Moi c'est bon. Moi je suis ok. On est même sans dans le noir de manière générale qui voit mieux. Ah la perception ça doit plutôt être Maïal la plus perceptive. Bah et puis en plus si je fais l'aspect du Faucon. Du coup il vaut mieux que je me mette. Euh... Je gagne un bonus de compétence de plus 3 au test de perception. Et plus 1 aux attaques à distance. Euh... Vous pourriez vous dépêcher tout de même. Parce que j'ai peur que mon petit ne s'en sorte pas si vous traînez trop hein. Ouais ouais on y va on y va. Non mais madame je vais être rassurée. Laissez la police faire son travail. Elle est de police elle does this job. Ouais je me mets aller en asique. Non mais on y va de toute façon on avance on avance en même temps. On y va ouais. Du coup je lance les lumières dansantes. Et je les mets à 3 mètres devant Maïal pour que ça lui augmente son champ de vision quoi. Parce que c'est elle qui voit le plus loin donc euh... Je pense que vaut mieux que tu te mettes toi Maïal puis moi. Puis elle de baf vu que toi tu vois dans la nuit. Enfin tu vois dans le noir. Ouais. Tu vois de toute façon plus loin que nous même en étant derrière nous. Euh oui mais vaut mieux que je me mette devant moi. Parce que je suis euh le tank. Le bouclier. Et bah dans ce cas là vous vous mettez tous les deux devant et moi je me mets derrière. On a cette place pour rentrer à... Ça me semble plus logique que je sois devant en vrai. Si je dois me prendre un coup par surprise vaut mieux que ce soit moi qui tank. Que je me mets derrière. Donc on fait quoi ? On fait toi ? Maïal moi ? Ouais. Allez c'est parti. Ok. Avec des petites loupiottes. En avant et avant. Alors. Et bien vous avancez vous. Vous vous enfoncez dans l'obscurité de cette grotte. Vous avancez péniblement dans une grotte qui progressivement euh... Devient de moins en moins praticable et plutôt étroite. À un moment donné vous êtes même obligé de ramper pour pouvoir passer un... Un étrécissement. Avant de ressortir dans une pièce un peu plus grande. Au milieu de laquelle... Qui est le premier d'entre vous à passer devant ? Moi. Toi. Ok. De baf. Une pièce un peu plus grande au milieu de laquelle tu vois de multiples yeux d'un rouge se dessiner dans la nuit. Ah. Et... De regarder. Trouvé. J'ai joué à qui je casse. Tu découvres devant toi une énorme araignée de la taille d'un éléphant. Ses pattes représentent des articulations hérissées de piquants. Et ses traits sont vaguement et sinistrement humanoïdes. Je sais pas ce que c'est qu'un éléphant par contre donc euh... Je vais juste imaginer que c'est gros. C'est pour euh... Mais à toi un ordre d'idée. Pas forcément à Aile de Baf. Euh... Très bien. Je vais vous demander à tous un jet d'initiative. J'ai 10. Un 10 pour Aile de Baf. 18. Réal. Motivé. Motivé. Ohlala. Et bim. Alors on est pas dans le bon ordre. Mais elle c'est des sortes, ça va passer au tour. Ouais... C'est pas fou. Tu as donc euh... C'est pas plus mal remarque. Aile de Baf est devant. Euh... Et donc euh... Vous autres pour l'instant vous êtes encore dans le passage étroit. Vous êtes pas encore ressortis. Donc on va commencer malgré tout par le tour de jeu d'Aile de Baf. Et vous allez me redire dans quel ordre vous êtes euh... Vous êtes passé. Ah. Euh... Dans quel ordre est-ce que vous êtes passés ? Est-ce que c'était Mayal qui était la seconde ou c'était Aude qui était la seconde ? Oui, c'était Mayal, normalement ce qu'elle voyait pas. C'était moi, oui. D'accord, ok. Donc, on va faire dans l'ordre, Eldebaf, Mayal, Aude, et après, au niveau du tour d'après, on reprendra l'ordre de l'initiative normale. Pour l'instant, Eldebaf, tu as cette créature qui s'avance vers toi, qui, dans la lumière des... des lumières dansantes, commence à se dévoiler devant toi, et sans plus attendre, elle va avancer ses mandibules dans ta direction pour essayer de t'attaquer. Et peux-tu me rappeler la classe d'armure que tu as, cher ami ? C'est normalement 22. Je te redis ça de suite. Tout à fait, tu as 22. Tu parviens à esquiver cette attaque assez peu ordonnée, un petit peu surprise par ta présence, et c'est maintenant à toi que tu peux taper sur cette créature qui est venue juste devant toi pour essayer de te mâcher. Allez, au marteau de guerre d'entrée de jeu. Imagine, Drogly. Alors, nous avons, grâce à mon bonus de base à l'attaque, je peux faire deux attaques avec mon marteau de guerre. Sauf si tu me dis que là, sur le premier tour, je n'ai pas trop de temps. Et je vois le premier touche à 30 pour taper. Oui. Ça fait 10 de dégâts. Il fait 10 de dégâts. Ok. Et le deuxième attaque passe à 17. Ça, malheureusement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu heurtes sa kittine sans lui faire trop de mal. Et je me dégage du coup du passage pour laisser la place à mes camarades. D'accord. Très bien. Du coup, en deuxième, on a dit que c'était Aude, c'est ça ? Non, c'était Mayal. Mayal, pardon. Donc, Mayal, en seconde... Je suis plutôt à une distance bouportant ou plus loin ? Bouportant, tu peux. C'est juste que tu t'exposes à des attaques. Mais là, sans bouger. Là, sans bouger, tu es dans un tunnel complètement allongé. À sortir du tunnel, tu ne pourras pas tendre ton arc pour tirer. Ce n'est pas possible. Tu dirais plutôt qu'utilise ce tour-là peut-être pour te placer ? Je n'arrive pas à imaginer là où je suis, en fait. Par rapport à l'araignée. En fait, on rempait à moitié pour arriver dans la salle. J'ai dit qu'il y avait un passage qui s'étrécissait pour arriver dans une pièce plus grande. Pour l'instant, Eldebaf est sortie de ce passage. Et du coup, a été attaquée par l'araignée. Et vu que vous êtes derrière Eldebaf, vous, pour l'instant, vous êtes toujours dans ce tunnel. Vous n'êtes pas sortie encore. Ok, je rentre dans la salle et je me mets sur le côté. Mais du coup, ça me prend tout mon tour, j'imagine, pour marcher et me placer. Bah, tu peux sortir ton arc. Bah, je sors mon arc et du coup, je n'ai pas le temps de tirer au final. Par contre, comme tu t'es déplacée dans sa zone, tu as combien de classes d'armure ? Tu as 21. Tu parviens également à l'esquiver. Pour l'instant, la créature n'est pas encore très en forme. Nous arrivons maintenant, du coup, à Aude éclatante. Aude. Du coup, moi, j'ai entendu qu'il se tapait. Enfin, j'ai entendu des bruits de combat. Aude a entendu un coup de marteau, oui, porté sur quelque chose de dur. Cher ! Ok. Chargé ! Sachant qu'on cherche une araignée, j'imagine qu'elle ne doit pas faire tomber dessus. Ou alors, il a juste fait tomber son marteau. J'ai trouvé le camin ! Du coup, je vais faire une inspiration vaillante, puisque c'est juste verbal, donc même si je suis coincée, je peux quand même la faire, en fait. C'est pas gênant. D'accord. Donc, je fais une inspiration vaillante, en lui chantonnant un petit air. Et donc, qu'est-ce que ça apporte, la représentation vaillante ? Suscite la bravoure, protège contre la peur et améliore les compétences martiales. Après, j'ai pas le descriptif précis, technique, j'imagine. Je sais pas si ça fait... Ah, je te laisse chercher ça pendant que c'est au tour de la créature. Et tu nous repréciseras ça. Donc, aile de baffe, tu es toujours pris en grippe par la créature qui essaye de t'attaquer à nouveau. Ah, c'est mieux ça. Tu es touché. Et elle te fait... 77 points de dégâts. Elle te fait 5 et 7, 13 points de... Non, 12 points de dégâts. 12 points de dégâts et je vais te demander un jet de sauvegarde de vigueur. Oh, putain. Et en plus, elle a essayé de m'empoisonner. Vigueur. Bon, vigueur, je suis bon, normalement. J'ai fait 29. C'est bon, c'est plutôt bon. Tout va bien. Et bien, on reprend l'ordre de passage. Donc, c'est rebelote à Aude. J'ai une question, est-ce que... J'ai pas dit aussi, mais je voulais m'avancer jusqu'à l'entrée du trou, quoi. Je veux pas rentrer dans la salle. Je voulais m'arrêter au bord du truc. Ok, donc tu rentres. Faut pas qu'elle puisse m'attaquer, la méchante. Et voilà, je voulais ramper à la fin de mon tour d'avant. Et juste, je voulais savoir, maintenant que j'ai les lumières et tout, est-ce que par hasard, je vois de la toile d'araignée ? Potentiellement, derrière, tu distingues quelques toiles d'araignée. Mais pour l'instant, en fait, tes lumières sont surtout à éclairer cette gigantesque, enfin, cette très grande créature qui est devant vous. Et d'ailleurs, tu ne vois quasiment que ça, parce que c'est quand même une créature massive qui prend tout l'espace devant toi. Avec un aile de baffe aussi qui est positionné un peu, en train de taper et se fait mordre un peu la cuisse. Ouais, en fait, je vais me faire un truc, mais il faut qu'a priori, je la touche. Donc ça, j'ai pas envie à toucher. Ah, il va falloir que tu sortes. Alors, il y a aussi une option de retarder ton tour, si jamais tu veux jouer plus tard après tes camarades. Ouais, non, mais c'est juste que moi, j'ai une CA de merde, donc si j'y vais, je vais me faire plater. Ah si, je sais ce que je vais faire. Non, mais tu peux rester à distance, ne t'inquiète pas. Non, mais je vais faire des images, je vais faire mes images silencieuses. Ok. Non, c'est pas les images miroir, pardon, je me suis trompé. Ok, ça marche. C'est pas les images miroir, et donc du coup, il faut que je fasse. T'as rien besoin de faire, si t'as un D, je crois que c'est un D4 plus un chiffre, je sais plus lequel, qui définira le nombre d'images miroirs que tu as. Ok, je te laisse regarder ça. Je crois que c'était juste un D, oui, j'ai pas la stat, ouais, je regarde. Alors juste pour te dire, pour la représentation vaillante. Ouais, tu perds. Hum, bonus de compétence de plus un OG d'attaque et de dégâts avec les armes. Yes. Voilà. Ok. Alors c'est en fait même plus 2. Donc plus 2 parce que je suis niveau 6. Ouais, c'est ça. Super, donc plus 2 pour toucher et pour faire des lignes. Plus 2 OG d'attaque et de dégâts pour mes 2 compagnons. C'est trop très bien. C'est ça. Mayal, c'est tâche quoi ? Et je vous le dis pour les images miroirs dans 2 secondes. Ok. Et bien là du coup, j'ai pu me placer pour faire une attaque à distance du coup, pas... Ouais, alors c'est quand même une grande créature. C'est à distance, mais c'est proche. Elle gère une assez grande zone, donc ça risque d'être... Un petit peu compliqué pour toi de réussir à tirer sans être dans sa zone, quoi. Mais tu peux quand même tenter. C'est juste qu'elle va avoir une attaque d'opportunité. C'est à dire que sa zone fait toute la grotte ? Bah, la zone dans laquelle vous êtes, il va falloir que tu te déplaces pas mal vers l'arrière de la grotte et que tu te risques une attaque d'opportunité en te déplaçant pour pouvoir être hors de portée en tirant. Mais je m'étais déjà déplacée tout à l'heure. Bah, tu t'étais déplacée, mais pas tant que ça, quoi. Entre le moment où tu rampes, tu sors, c'est... T'allais pas très très loin, quoi. Donc, c'est à dire que quoi que je fasse, là, si j'attaque, j'ai forcément une attaque d'opportunité. C'est ça. Peut-être qu'il y a moyen de la prendre en tenaille. Même si je me bouge, de toute façon, j'aurai une attaque d'opportunité. Exactement. Donc, je n'ai pas forcément d'autre option que de toute façon tirer. Bah, tu pourrais aussi bouger sans tirer et te prendre une attaque d'opportunité. Moi, la créature tient plus longtemps, ça me bat aussi. Mais je veux dire, là, si je tire, je suis à une distance qui est considérée à bout portant ou pas à bout portant ? Parce que ça change... Ah oui, oui, par contre, oui, à bout portant, oui, t'es à moins de 9 mètres, donc oui, oui, ça, ça marche. C'était pour ça, surtout, la question, au fait, de la distance dans laquelle je me trouvais. C'était pas forcément pour l'attaque d'opportunité. J'avais pas ça en tête. Mais oui, oui, tir à bout portant est largement valable là, dans l'espace dans lequel vous êtes. Ok. Donc, je tire à bout portant et je me déplace en dehors de la zone pour ne plus être dans sa zone. Eh bien, je te laisse faire ton attaque. 22 pour toucher, ça touche. Et par contre, si tu te déplaces, je ne prends que la première, puisque du coup, tu ne peux pas attaquer à outrance si tu te déplaces. C'est qu'on avait coché deuxième attaque, parce qu'en général, je fais souvent à outrance. Ça marche. Donc, tu lui fais 4 points de dégâts. Plus 2. Plus 2, donc, oui, donc 6 points de dégâts, tout à fait. Avec l'inspiration vaillante. C'est noté. C'est bien noté. Et c'est donc désormais au tour d'Aile de Baffes. Tapé. Alors. Ce n'est pas une fée, l'Araignée, à tout hasard ? Sur un coup de marteau. Non. Elle a attaqué, ce tour-ci ? Ah oui, si, elle a attaqué. Si, j'y ai. Elle m'a tapé tout à l'heure, mais sur ce nouveau tour, je ne suis pas souverain. Le premier tour, elle n'a pas réussi à toucher. Et là, sur ce tour-ci, elle a fait 12 points de dégâts. Donc, c'est l'Aile de Baffes, là ? Oui, là, c'est moi. Donc, là, bim, 22. Donc, l'Araignée a oublié de m'attaquer d'opportunité, c'est pas mal. Donc, même 24. C'est vrai, elle a oublié de t'attaquer avec l'opportunité. C'est trop tard, c'est une de Baffes. Tout à fait. Non, mais c'est juste, c'est juste. Je n'ai pas pensé à le faire. Donc, 22 pour toucher, ça touche. Voire même 24, parce que du coup, il y a le plus 2. Et du coup, ça fait donc, ça tue 9 points de dégâts. Le deuxième passe-pas, j'imagine. Tu lui donnes un violent coup dans les pattes avant. Tu as une des pattes qui se plie totalement sous le coup. Et tu lui as fait très mal. Elle commence à être un peu moins vaillante. C'est de nouveau à elle. On est bien vaillante. C'est de nouveau à elle qui est un peu agacée par tous ces petits moucherons qui lui tournent autour. Et elle va du coup se tourner vers celle qui s'est déplacée pour l'attaquer de toutes ses forces. Donc, en direction de Mayal. Non, elle m'avait oublié. On a dit qu'elle ne peut pas se souvenir qu'il existe un coup comme ça. Elle l'a foiré son attaque. Elle a foiré son attaque. Elle ne l'a pas réussi. Par contre, elle en profite aussi d'avoir tourné le dos à elle de baffe pour l'engluer de toile. Quoi ? Elle me chie à la gueule. Ouais, tout à fait. Elle me chie à la gueule. Je peux essayer d'esquiver ça, moi ? Eh ben, attends. Tac, tac, tac. De ce que je vois. Non, ça te touche. Alors, c'est un jet d'attaque qui est fait quand même. Ça te touche. Par contre, tu auras un jet de force ou d'évasion à faire pour te défaire de ça. Et tu prends 7 points de dégâts. En plus, oh là là. Qu'est-ce qui va ? Bon, ben, j'arrive à 58. Bon, ça va, il me reste, mais ça fait chier. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessons jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas les Dessons jetés. Sous-titrage ST' 501